Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, votre venue ce matin à Lyon, à l'hôtel de région, pour les assises européennes du financement des entreprises, témoigne de notre engagement profondément européen et de cette conviction que les solutions à la crise et le retour à une croissance durable passent nécessairement par l'Europe. Nous avions initié avec Pierre Moscovici, à qui je tiens à rendre hommage le 24 juin 2013 à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, avec l'association PME Finance, les premières assises européennes du financement des entreprises. Cette année, pour cette deuxième édition, nous avons volontairement mis en avant le thème de l'innovation, avec deux volets complémentaires, financer l'innovation des entreprises et innover dans nos propres financements. Je remercie aujourd'hui publiquement Messieurs Michel Sapin et Arnaud Mondepourg d'avoir repris avec force cette logique de la relance européenne par l'investissement, avec cet accent mis sur l'innovation. Et à tous, il nous a semblé évident que la région Rhône-Alpes était particulièrement représentative de cette double approche, avec la conviction que c'est en diversifiant les sources de financement, en particulier en mobilisant les financements européens, en passant, comme vient de le dire à l'instant le président Gagnère, d'une logique budgétaire de subvention à une logique économique d'investissement que nous pourrons assurer la croissance de demain, en particulier avec les entreprises innovantes, gage de notre compétitivité future. Pour illustrer ce dynamisme de la région Rhône-Alpes et le soutien qui apporte l'Europe avec la Banque européenne d'investissement, je vous invite d'ailleurs à parcourir la brochure qui vous a été remise et qui s'intitule « La France et ses territoires ». Vous êtes les premiers à en prendre connaissance. En effet, nous avons décidé d'imprimer cette brochure à un tout petit peu plus d'un mois des élections européennes pour illustrer concrètement comment la BEI participe à l'amélioration de la vie des Français. Et vous verrez, des pages 20 à 23 consacrées à un Rhône-Alpes, comment l'Europe a amélioré la qualité des eaux, des transports en commun, des transports doux dans le Grand Lyon, la recherche de ST Microelectronics, le tramway de Grenoble, l'extension de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et tant d'autres financements européens, notamment pour les petites et moyennes entreprises dans cette région. Revenons justement au financement des entreprises et donc au pacte européen de croissance qu'avait voulu François Hollande dès le printemps 2012. Ce pacte a été décidé par le Conseil européen de juin 2012 pour un montant de 120 milliards d'euros. D'une part, il a été demandé à la Commission européenne et aux États membres de dynamiser 55 milliards d'euros de fonds structurels. D'autre part, il a été demandé à la Banque européenne d'investissement de mobiliser 65 milliards d'euros de financement sur trois ans. Eh bien, avec deux ans de recul, nous voyons que la BEI a bien tenu ses engagements. Dès la fin 2012 et donc en tout juste six mois, les 28 gouvernements et parlements nationaux ont adopté l'augmentation de capital de 10 milliards d'euros de la BEI en lui demandant en contrepartie l'engagement de les transformer en 60 milliards d'euros de financement supplémentaire sur trois ans. Ceci représentait dès 2013 une augmentation d'activité de 40%. Eh bien, nous l'avons fait dans l'ensemble de l'Europe. Et nous avons fait même plus et même bien plus en France puisque nous avons accru notre activité en France de 80% en 2013, ce qui en fait le record européen de mobilisation européenne. Pour résumer, pour chaque euro versé par les contribuables européens à son augmentation de capital, la BEI a prêté 6 euros à l'économie réelle et à chaque euro prêté par la BEI se sont ajoutés 2 euros de financement public ou privé. C'est donc au total un effet multiplicateur de 18 que l'Europe a permis en 2013, en 2014 et en 2015 pour financer l'économie réelle. Et je me demande quelles sont les dépenses budgétaires qui ont un tel effet multiplicateur de surcroît au service de bons projets comme la région Rhône-Alpes l'illustre parfaitement. Cette mobilisation de la BEI se poursuit évidemment en 2014 et se poursuivra en 2015. Et en 2014, elle va même s'enrichir de l'augmentation de capital de 50% de notre filiale, le Fonds européen d'investissement, qui est totalement spécialisé sur l'apport de garantie et de fonds propres aux petites et moyennes entreprises. Et je vous rassure aussitôt et en particulier vous messieurs les ministres, cette augmentation de capital se fera sans faire appel au budget national, elle sera totalement financée par les institutions européennes et nos partenaires nationaux comme BPI France. Permettez-moi à cette occasion d'insister sur l'importance du partenariat entre le groupe BEI et BPI France. Dès la loi de création de la Banque publique d'investissement, il a été fait référence à la BEI et pour nous. L'action en région et pour les produits innovants se fait naturellement avec BPI France. Dès 2013, j'ai tenu à signer un accord de financement de 950 millions d'euros avec BPI France car elle doit relayer en région nos financements et proposer des solutions innovantes aux entreprises. Au total et pour les seules petites et moyennes entreprises, le groupe BEI aura apporté près de 2 milliards de financements directs en France en 2013 et je tiens à remercier tous les réseaux bancaires qui nous ont accompagnés pour cela, comme en témoigneront ce matin Michel Lucas au nom du groupe CIC Crédit Mutuel et cet après-midi le représentant de BNP Paribas. Pour laisser du temps au ministre et à la parole et à votre écoute durant toute cette journée d'étude, je voudrais simplement lancer deux recommandations puisque nous avons deux ministres à l'occasion de cette deuxième édition, deux recommandations issues de notre expérience de banquier européen public. La première c'est que l'Europe est un des rares grands épargnants nets du monde. Il devient donc urgent de remettre cette épargne au service de l'investissement productif européen plutôt que de l'investir dans des rentes ou au grand large. La deuxième recommandation c'est que l'Europe dispose d'un secteur bancaire particulièrement étendu qui peut et qui doit être remis au service de l'économie réelle pour préserver la compétitivité européenne. Ces deux recommandations, de canaliser l'épargne vers l'investissement productif et de recentrer la banque sur le financement des entreprises, et de l'innovation, le groupe BEI l'illustre par son action même et le seul applique à lui-même. J'espère que cette deuxième édition des Assises européennes du financement des entreprises en fera des priorités partagées par tous. Je vous remercie.